Générique Je vous remercie vivement au nom de l'ensemble des conseillers de la commune de Khelkombiram, au nom de l'ensemble des chefs de village ici présents ou bien représentés, au nom de toutes les femmes de la commune de Khelkombiram et toute la jeunesse de Khelkombiram. Nous sommes derrière vous pour vous accompagner pour que la politique de développement sanitaire de M. le Président de la République puisse être une réalité dans la commune de Khelkombiram. Je voudrais avant tout, au nom de M. le Président de la République du Sénégal et de son gouvernement, au nom de M. le Gouverneur de la région de Khelkombiram ainsi qu'à celui de Mme le Préfet du département de Gengineau, Je vous remercie pour les efforts que vous avez déployés afin non seulement d'ériger cette maternité moderne pour le village de Ngekhoch, mais aussi et surtout pour avoir doté à ces communes communes qui constituent le département de Gengineau de trois échographes pour permettre aux populations de se soulager en ce qui concerne les questions sanitaires. Ces actions que vous avez menées avec tact et abnégation permettront de soulager sur le plan sanitaire les habitants de Gengineau qui, du fait de l'absence de matériel médical dans les structures sanitaires du département, effectuait un périple pour aller se faire consulter dans le département de Khelkombiram le plus souvent. La cérémonie d'aujourd'hui, à travers son objet et ses activités, témoigne de combien vous attachez une importance capitale au bien-être de vos habitants. Je vous remercie. Et que donc, nous n'avons pas le droit, si nous devons avoir des enfants, nous devons les laisser dans les situations compliquées. C'est ce qui nous dit, nous pensons sur un projet de maternité moderne villageoise, pour savoir comme la clinique. Quand nous pensons, nous devons faire le ministère de la Santé. Nous voulons faire des plans qui sont les plus modernes, 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 nous devons faire le plan, nous le mettre avec le médecin-chef. Comme le point E, nous devons les calibrer le plan du baisse, nous devons faire ce plan qui est ce qu'on veut faire. Selon le version, nous devons être équipés. Nous devons faire tous les matériels des dernières générations. les matériels, nous devons les voir. Les matériels, tous les matériels. Un exemple. Un jour, j'ai vu une femme qui a une fille. Une soirée, nous devons faire une fille. Si nous avons une fille, si nous faisons la toilette, je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression que ma femme a une fille. nous devons faire une fille. Mais c'est pour ça. Nous devons faire une fille. C'est pour ça. c'est pour ça qu'on se trouve. Nous devons faire une fille. Donc, avec tout ce qu'il veut faire, c'est pour ça qu'on a fait. Et si nous devons faire une fille, c'est pour ça qu'on va faire un projet. Le projet, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le département va s'appuyer. Nous avons commencé à l'entendre. C'est la deuxième génération. Inch'Allah, nous allons parler de notre budget. Nous allons parler de notre débat d'orientation budgétaire. Nous allons parler de ces deux-mêmes. Nous allons parler de notre département. Et nous allons parler de notre médecin-chef. Nous allons parler de notre ambition. L'ambition est qu'à 5 ou 6 ans, il y a une maternité qui est une maternité. Si je parle de 5 ou 6 ans, je vais prendre l'élection. Nous sommes des hommes d'État. Nous ne pensons pas à l'élection future. Nous pensons à la génération future. C'est ce que nous faisons. ce qui est important. Si j'ai dit qu'il y a une seule élection fit en 1 an, est-ce que nous allons nous intéresser la population, nous allons nous réprécier sur notre ambition de leur élection de cinq ans qui vivent. Il y a 5 d'entre eux le département. Et il est continu d'entendre ce débat d'un débat. Cela est un projet qui a eu de l'époque de notre santé. qui n'a pas de santé. Nous savons que notre femme nous aimerait faire l'échographie. Nous sommes venus ici. Nous allons aller à l'école et nous allons faire des kilomètres, kilomètres, kilomètres. Nous allons aller à l'école, nous allons faire des kilomètres, kilomètres, kilomètres. Ce qui est possible, nous allons vous faire des choses. Nous avons un projet qui s'est passé à la maternité partout. La maternité est faible. Je m'appartiens merci. La maternité est faible. Comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Donc, la maternité est faible. C'est ce qui est notre projet. La maternité, l'échographie, c'est ce qui est notre ambition. Pour la première phase, en 2019, nous avons pris trois communes. Quelles communes? Nous avons pris les communes de la plus grande série dans le département. Quelles communes? Mbos, 25 kilomètres, nous avons pris l'échographie pour faire l'échographie. Nous avons pris l'échographie. C'est une décision. Un kilomètre à l'autre, pour faire l'échographie. L'échographie est réceptionnée. Avec une décision. Parce que si nous voulons l'échographie, nous sommes allés à l'école. Nous sommes à l'hôpital de l'école. Bissimillah. Où est-ce que vous avez l'échographie? Nous avons l'échographie. Nous avons l'échographie. Nous avons l'échographie. Personne de qui est là, va aller au département de l'échographie. Parce que les livres sont des projets minimaux. C'est ce qui est notre ambition. Ce qui est aussi, est une chose qui est la face. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. En 2019, nous avons pris les deux. En 2020, 5 mois ou 6 mois. Nous avons programmé notre budget. Il y a des méchographies. Nous allons parler aussi avec le médecin-chef. Nous allons parler de notre maison. Nous allons parler de notre maison. avec l'association parlement du grand mai. C'est génial. C'est-ce que nous devons parler de notre maison. Merci.